C'est étonnant, non ? Il est temps pour nous d'écouter la colère du peuple français par l'organe majestueux de l'implacable et implaqué, enfin ça dépend par qui, procureur général des proches françaises républiques. Merci, je me suis trompé aujourd'hui, c'est pas grave. Maréchal ! Non ! Nous voilà ! Pas de nom de candidat en période électorale, je vous prie. Merci. Française, français... Pas de nom de candidat, on t'a dit. Française, français, belge, belge, mon président, mon chien, monsieur le ténor du fado, madame la chanteuse ibérique des Ensamblés, chère jumelle, cher monsieur le journaliste mangeur d'avoine, dessinateur, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Applaudissements Je suis assez d'accord avec monsieur Wolinski sur un point, je trouve que la pauvreté du chef d'accusation navrante, et cette pauvreté du chef d'accusation m'incite naturellement, une fois de plus, à le rejeter d'emblée, et à en inventer un autre. J'accuse donc Catherine Ribéraud d'être malpoli. Effectivement, mesdames et messieurs les jurés, tout à l'heure, au lieu de me dire mes respects, monsieur le procureur, elle m'a dit, salut Pierrot, tu vas bien. C'est d'une rare trivialité, madame Ribéraud. Il faut en tout lieu et à tout moment être bien poli. C'est vrai, Catherine, vous permettez que je vous appelle Catherine. Il faut être poli, même dans l'intimité la plus intime, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, ça ne fait rien à rester dans l'armée. Ne soyons pas malpolis au lit, mes frères. Autant de nos grands-mères, autant des miennes en tout cas, on ne m'a pas présenté les vôtres. D'ailleurs, je m'en fous totalement. A chacun son problème. Vélocipédus méméra, disait Euclide. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo ? Autant de mes grands-mères, donc, les gens qui se mettaient ensemble dans un lit pour la première fois étaient assez malpolis. Ils ne se disaient même pas bonjour. Cette attitude, pour le moins cavalière, et je pèse mes chevaux, peut nous paraître surprenante aujourd'hui. Elle s'explique par le fait qu'à cette époque, les gens se connaissaient la plupart du temps avant de coucher ensemble. Certains même attendaient d'être mariés pour Zigouni Piloupilé. De Zigounette et Piloupilou, la Zigounette dans le Piloupilou. Je ne vais pas vous faire un dessin. Non, surtout pas. Surtout pas de dessin. De nos jours, aspirés par la vie trépidante de ce siècle infernal, nous n'avons point le temps de nous disperser en Salamalek avant de nous mettre au lit avec nos contemporains. C'est pourquoi il est de bon ton de se souhaiter le bonjour et de se présenter avant de se glisser dans les draps... Avant de se glisser dans les draps, si vous êtes lithophile ou sous l'évier, si vous êtes éviériste. Ces présentations devront être simples et dépourvues d'emphase. Toute attitude pompeuse apparaîtrait déplacée. Oui. Mais c'est une image. Ne prenez pas l'expression attitude pompeuse au pied du lit, de la lettre. Au pied de la lettre. Une fois couché, présentez-vous simplement en ajoutant un petit mot gentil, même banal, mais qui sera toujours bien reçu, pourvu qu'il ne sorte pas des limites du bon goût. Ne soyez pas trop secs. Exemple. Ne dites pas bonjour. Bonjour. C'est bien trop sec. Dites « Bonjour, on m'appelle Robin Desbois, tu la sens ma grosse flèche ? » Doit-on éteindre la lumière avant de zigouni piloupilé ? Autant de mes grands-mères, la décence exigeait que l'on mouchât les chandelles, que l'on soufflât les bougies et que l'on éteindasse les lampes à pétrole, bien que je me demande si éteindre fait bien éteindasse à l'imparfait du subjoncteur. Mes grands-mères étaient horribles, ce qui peut expliquer en partie que mes grands-pères, leurs camarades de tranchée et leurs livreurs de crinoline, aient pris ainsi l'habitude d'éteindre la lumière avant de les transporter au XIVe ciel. Ben oui, j'ai deux grands-mères. Deux fois sept, quatorze. Ne faites pas chier. Mais enfin, je n'ai pas la prétention de croire que ce sont mes seules grands-mères qui ont créé la mode. Il existe une autre explication nettement plus scientifique de l'extinction des chandelles en tant que rite prénuptial inhérente à l'immédiate après-guerre de 1870. Nous devons cette explication au professeur Jean Héderne von Saint-Brice. Qui sait de quoi il parle, puisqu'il fut chandelier du 3e Reich, avant de remporter Paris-Nice en 1924, l'année où l'arrivée de cette course se disputa justement dans un bougeoir. Des immenses travaux du professeur von Saint-Brice, il ressort en substance que la disparition de la coutume de l'extinction des chandelles a des raisons purement ludiques. En effet, une fois la bougie éteinte, elle pouvait avantageusement devenir un amusant compagnieux de jeu au lit. Dites procureur... Oui, j'y viens. Oh my god ! Alors que, comme allait le dire le président, avec une ampoule, on peut se blesser. Surtout avec une ampoule à vis et à baïonnettes ! Quel mot employer au lit ou dans le placard à balai, pour les marcher au fil, pour manifester son autosatisfaction, si l'on est un homme, ou pour dire merci, si l'on est une femme ? C'est la présence de Walensky, misogine parisien bien connue, qui m'incite à appeler ce langage. Alors, l'homme pourra avantageusement dire « Oh oui, oh là là, ah oui, ah oui, ah oui ! » Puis, deux secondes plus tard, appuyé sur un coude au-dessus de la femme pantelante, il dira « Alors, heureuse ? » en lui soufflant sa fumée de gauloise dans la gueule. La femme pourra avantageusement dire « Oh oui, oh là là, ah oui, ah oui, ah encore, ouh, apothéose ! » Afin de ménager la sensibilité de l'homme, elle aura intérêt à ajouter « Oh, Albert, c'est la première fois que je connais un tel bonheur dans les bras d'un homme. » Une simple petite phrase comme celle-ci, mesdames, suffit à ensoleiller la journée d'un honnête homme, pourvu qu'il s'appelle Albert. Est-il convenable d'être plus de deux dans le même lit ? J'ai personnellement connu une jeune femme qui se refusait systématiquement à partager son lit avec plus de douze personnes. Elle était terriblement superstitieuse et répétait, à qui voulait l'entendre, le vieux dicton berrichon, « Très au plumard, neuf mois dans le tiroir. » Manière élégante, certes, d'exprimer les dangers de la trésissitude zigounipiloupilienne. Et pour finir, je terminerai par le début, en répondant à la question qui est sur toutes les lèvres, bien que vous l'ayez sur le bout de la langue. Avant d'entrer dans le lit, l'homme, à l'instar de la plupart des mâles vertébrés supérieurs, doit-il encore, de nos jours, délimiter son territoire de quelque manière que ce soit ? Personnellement, la dernière fois que j'ai baisé au ritz, j'avais pris préalablement la peine de pisser autour de la chambre. Eh bien, je me suis fait jeter. C'est ce que je dis toujours, les traditions se perdent. Heureusement, il nous reste le tiercé, le loto et la guillotine. À ce propos, Catherine, il faudra penser à vous faire couper les cheveux avant d'aller au bourreau pour ne pas abîmer la lame de notre belle guillotine électrique Zeb. Mal à la tête ? Ouf, merci, Zeb ! C'est tono, non ? C'est tono, non ? de la hauteur ?